Rends-nous le pain de la vie Que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi. Parle dans le Saint-Livre à notre foi. On voit dans la littérature hébraïque que ce livre est très bien écrit, il paraît. Mon niveau d'hébreu n'est pas là, mais on me dit que c'est très bien écrit, c'est très littéraire. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi cette petite histoire-là dans la Bible ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte doctrinalement ? Pourquoi elle est là ? C'est certainement plus que pour une histoire à lire aux enfants. Et c'est une histoire qui peut être lue, elle s'y prête très bien. Mais pourquoi est-ce que ce livre est là ? Et donc, juste en regardant, en cherchant quelques détails et tout ça, j'ai remarqué que dans la version hébraïque, donc le Tanakh, le livre de Ruth se trouve en 18ème position dans la troisième série de livres, qu'on appelle les Écrits. Et c'est là où se trouvent les psaumes, les proverbes. Et en fait, le livre de Ruth se trouve entre le Cantique des Cantiques et puis les Lamentations de Jérémie. C'est intéressant, mais voilà la position que ça a dans la version hébraïque. Un autre détail que je pourrais souligner, c'est le fait que, en fait, les Moabites, parce qu'on parle toujours de Ruth la Moabite, mais les Moabites ont réellement existé. Et en archéologie, eh bien, on a pu trouver la stèle de Meshach, qui se trouve actuellement dans le musée du Louvre à Paris, et sur laquelle, eh bien, il y a tout un récit fait par un roi de Moab. Et il fait mention aussi de leur divinité, Kemosh. Mais sinon, le livre de Ruth est lu chaque année dans les synagogues. Et donc, si un jeune enfant s'approche du rabbin, il lui demande et dit « Mais pourquoi est-ce qu'on lit cette histoire chaque année ? » L'une des nombreuses réponses qui sont données, eh bien, sont le fait que cette histoire de Ruth rappelle aux enfants d'Israël qu'il y a un moment où ils n'étaient pas croyants, ne connaissaient pas Dieu, et qu'ils ont dû, ils l'ont rencontré, et ils ont fait le choix de le suivre. C'est ce qu'a fait Ruth. Mais il nous dit, c'est un rappel que nous, que le peuple juif, donc, appelait le peuple de Dieu, mais il y a un moment où ils étaient païens. Lorsqu'ils étaient en Égypte, eh bien, ils ne connaissaient plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse est arrivé vers eux, il a dit « Mais le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, m'est apparu et il veut vous sortir d'ici. » Et eux ne le connaissaient pas. C'est une drôle de manière de définir, de dire « C'est le Dieu de nos pères, et il date de plus de 400 ans. » Donc, ils n'ont pas de nouvelles. Eux, ils étaient devenus vraiment païens. Et donc, sous la direction de Moïse, ce peuple va sortir de l'Égypte et va se présenter à Dieu. Et c'est là qu'ils vont vraiment faire la connaissance de Dieu. C'est au pied de l'Oreb, dans le Mont-Sinai. Et pour souligner le fait que, en fait, c'est un moment où, c'est un moment carrefour, c'est une étape importante pour eux, eh bien, lorsque nous lisons les premiers commandements du Décalogue, eh bien, ça commence par, et je vais lire, il nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Voilà combien il s'en dit ici. Ce n'est pas le Dieu que vous connaissez, il dit « C'est celui que vous ne connaissez pas, mais c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude. » C'était la seule référence qu'il avait, c'était la seule manière dont il pouvait dire « Voilà ce que j'ai fait pour vous. » Et il ajoute, et voilà où il leur demande de te faire un engagement, il dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Premièrement, s'il le dit, c'est parce qu'ils auraient cette tendance, parce qu'ils avaient cette habitude, ils ne connaissaient que l'Égypte, il dit « Tu ne feras point d'image taillée, tu ne représenteras d'aucune manière divinité. » Deuxièmement, il dit « Tu ne te prosterneras point devant elle. » Donc il dit « Non, seulement est-ce que tu ne feras pas une représentation, je suis le Dieu qui s'est montré à toi, révélé à toi par une intervention et pas par une forme. » Deuxièmement, « Je ne veux pas être représenté. » Et troisièmement, « Tu n'adoreras pas, tu ne te prosterneras pas devant une idole, mais tu te prosterneras devant moi, moi que tu ne vois pas, mais qui suis là. » C'est un peu la même chose que Jésus a fait avec la femme samaritaine. La conversation allait bon train, il y avait la discussion, elle était gentille, et tout ça. Il y a un moment où la femme samaritaine de Cichard, dans Jean chapitre 4, elle dit « Mais nous, nous adorons sur cette montagne, et vous, vous dites que c'est à Jérusalem, alors chacun sa religion, à part tout le monde avec son sincère, c'est bon. » Et Jésus dit « Non, 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 ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. » En fait, Jésus va lui dire, il dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, donc il a dit, dans le présent, voilà comment les choses se font. » C'est où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il dit donc, si nous voulons adorer Dieu, il dit « Faites-le comme je vous demande de le faire. » Ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est « Faites-le pour moi. » En fait, c'est ce qu'il a dit dans le Sinaï. Il a dit « Écoutez, je me présente, mais si vous voulez que je sois votre Dieu, voilà comment il faudra faire. » Et beaucoup de gens, ils ont cette tendance, ils se disent « Écoute, Dieu, c'est moi qui décide, et puis il faut que ça te plaise. » Il dit « Non, non, quand on vient à Dieu, eh bien, c'est lui qu'on doit plaire. » Et donc, je reviens au récit des enfants d'Israël en Égypte et ils étaient devenus esclaves des Égyptiens. Bon, c'est déjà assez triste, mais ça, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'ils étaient ignorants de qui était Dieu. En fait, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ils ne le connaissaient plus. Ils ne savaient rien sur lui, sinon le vague souvenir que leurs ancêtres avaient un dieu. Et donc, ils s'étaient tournés vers les divinités égyptiennes. Et donc, Dieu est préoccupé par cela parce que c'est un gros souci, c'est un gros problème. Et donc, le premier souci de Dieu, c'est de leur montrer que ces divinités-là ne sont pas les divinités qu'ils doivent suivre, mais que lui est bien plus grand. Et donc, c'est pour ça que nous sommes amenés et Dieu va se servir de la verge de Moïse pour justement faire des signes. Et c'est ça qu'il va appeler, en Exode chapitre 7, il va appeler ça non pas des plaies, mais il va appeler ça des signes, des prodiges, des miracles. Et parce que le but ce n'est pas de faire souffrir le pays ou de détruire, de ruiner l'Égypte, le but c'est de démontrer aux enfants d'Israël et chaque signe est contre une divinité égyptienne et pour montrer combien il est plus puissant que ces divinités-là. Et donc, il va les éliminer une à une pour démontrer qu'il est supérieur à toutes ces divinités de l'Égypte, même si l'Égypte était une civilisation très avancée à son époque. Bon, entre-temps, dans le processus, eh bien, Pharaon aussi va découvrir que le Dieu l'Éternel, le Dieu le Je-Suis, eh bien, est plus puissant que ces dieux à lui. Et donc, après, ce peuple va voir ces signes et après avoir offert un sacrifice d'un agneau et avoir mis le sang sur les poteaux des portes d'entrée et sur le lenteau pour, déjà, d'une manière, le sacrifice qui protège de la mort, eh bien, ils vont sortir de l'Égypte, ils vont suivre Moïse et ils vont les faire passer par la traversée de la mer Rouge. Ils auraient pu suivre la côte méditerranéenne et ils n'auraient pas eu de masse d'eau à traverser et ils seraient arrivés, il nous dit dans Deutéronome, chapitre 1, ils nous auraient dit 11 jours auraient suffi pour arriver. Mais, eux, Dieu a besoin de les faire passer par un point particulier où ils seront seuls avec lui et confrontés à lui et devoir faire un choix. Donc, il va les faire passer par la mer Rouge. L'avantage du passage de la mer Rouge, ce sera de pouvoir filtrer l'armée des pharaons, les arrêter pour qu'ils puissent continuer tranquillement et ils vont arriver jusqu'au Sinaï, au pied de l'Oreb et c'est là où Dieu va les parler. ils sont bien disposés, ils voient que c'est un Dieu qui est plus fort, donc ça les intéresse, ils pourraient bien leur rendre service, mais ce qu'on voit est quelque part, même s'ils arrivent dans le Sinaï et puis là, ils font des belles promesses, Dieu, nous garderons tes commandements, nous voulons te suivre, tu es notre Dieu et toutes sortes de belles paroles et n'avons-nous pas fait cela aussi parfois dans nos prières et nous avons promis au Seigneur des choses qu'on a vite oubliées, sous le coup, dans la difficulté, on a promis beaucoup de choses et puis quand la tempête est passée, nous avons aussi un peu oublié les engagements et les promesses. Nous allons voir que les enfants d'Israël, finalement, ils vont promettre beaucoup de belles choses mais en fait, ils vont suivre Dieu tant qu'ils pourvoient à ce qu'ils veulent. Quand ils veulent quelque chose, ils le demandent, ils le veulent de suite, sinon chaque fois, ils menaçaient de retourner en Égypte. Ils savaient que cela ne plaisait pas à Dieu qu'ils retournent en Égypte et donc c'était une manière d'essayer de mettre de la pression sur Dieu pour qu'ils interviennent et ils étaient, on peut dire, qu'ils étaient un peu opportunistes et n'est-ce pas encore aujourd'hui à ce que nous avons beaucoup de gens qui se réclament de Christ mais qui sont très opportunistes. Pour eux, ce qui les a attirés, c'est le fait que si par la prière je demande à Dieu et il donne et j'ai besoin de ceci et il a pourvoi et j'ai besoin de protection et il intervient. Il suffit d'utiliser le nom de Jésus et au nom de Jésus et tout est réglé. c'est que j'allais dire un petit peu là mais dans un sens il y en a qui c'est tout ce qu'ils veulent et si jamais ils prient et ils n'ont pas ce qu'ils veulent si jamais ça dure un peu trop longtemps et bien eux ils claquent la porte et ils disparaissent. Et c'était un peu l'esprit des enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Oui, les belles paroles les premiers jours mais après c'était très dur et Moïse a dû être était forcément il était obligé d'être l'homme le plus patient du monde pour pouvoir supporter tout cela. Ce que Dieu recherchait ce sont des hommes comme Josué Josué qui a fait confiance à Dieu qui était prêt à entrer à Canaan qui savait que si Dieu l'avait promis il l'aurait. Dieu voulait des hommes de foi comme Caleb et Caleb qui lui Dieu l'a promis et bien je compte sur lui et qui a été fidèle toute sa vie. Quand ils sont arrivés à Canaan ils ont rencontré Rab et souvent on retient seulement la partie Rab la prostituée mais en fait la vertu qu'on trouve chez Rab c'était une femme de foi. Lorsque les espions l'ont rencontrée ils ont trouvé une femme qui ayant entendu 40 ans plus tôt tous les miracles et les signes que Dieu avait fait en Égypte et bien c'était décidé que ce Dieu était le Dieu puissant et donc elle a fait confiance et quand les espions lui ont donné un cordon rouge à mettre à la fenêtre de son appartement sur la muraille de Jéricho et bien elle l'a mise elle a fait foi et Rab et bien on la retrouve dans Hébreu chapitre 11 parmi tous ceux qui ont exercé la foi et que Dieu a reconnu leur foi même l'apôtre Jacques va faire mention de Rab en même temps que Abraham pour lui et Abraham et Rab sont deux personnes qui non seulement ont eu la foi mais qui ont agi selon leur foi leurs oeuvres ont démontré leur foi et c'est là où il dira la foi sans les oeuvres est morte il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de leur foi mais quand ils sont dans la situation et bien leur foi n'est pas là donc Dieu veut que c'est des personnes qui s'engagent Rab a quitté et s'est détaché de la ville de Jéricho elle a été intégrée dans le peuple d'Israël et on retrouvera son nom dans la généalogie de Christ dans Matthieu chapitre 1 donc c'est vraiment elle a vraiment intégré le peuple de Dieu mais c'était un choix c'était une décision vous allez dire mais Steve t'es un peu oublié on est dans Ruth normalement et oui je reviens à Ruth et je vous rappelle le détail que Ruth aussi dans le chapitre 1 a pris cet engagement elle a quitté son pays elle a suivi Naomi jusqu'à la frontière d'Israël et là Naomi a essayé de lui dire écoute c'est pas la peine de venir avec nous c'est pas la peine de me suivre rentre chez toi il y a plus à espérer chez toi et dans ton pays parce que moi j'ai absolument rien à proposer je n'ai plus rien mais c'est là où Ruth prononce cette parole d'engagement et elle dit je vais lire ces paroles donc c'est dans Ruth chapitre 1 les versets 16 à 18 Ruth répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu où tu mourras je mourrai et j'y serai enterré que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi Naomi la voyant décider à aller avec elle cessa ses instances voilà quelque part quelque chose s'était passé dans le coeur de Ruth elle a dit moi je ronds avec le passé avec mes origines avec tout cela et maintenant je m'attache à un nouveau Dieu un nouveau peuple et ce sera la suite et c'est une décision un non-retour il n'y a pas elle ne reviendra jamais et Ruth a laissé la divinité de Moab comme on a dit Kemosh l'un des rites qui accompagnait Kemosh c'était l'offrande humaine le sacrifice humain vous connaissez Salomon Salomon avait été il avait pris pas mal de femmes étrangères et l'une d'elles était de Moab et donc elle a voulu qu'il construise un temple pour elle et donc il a construit à Jérusalem un temple à Kemosh vous vous rendez compte de l'influence qu'elle a eue et ce qu'elle a pu accomplir alors que sa arrière-grand-mère et bien avait quitté tout cela elle avait abandonné tout cela pour venir en Israël c'est extraordinaire des fois comment on peut avoir les parents qui ont fait un choix pour leurs enfants et puis que les enfants retournent à cela c'est triste parfois mais Ruth non seulement elle n'était pas opportuniste elle avait Naomi n'avait rien à lui offrir rien à lui proposer il ne lui a pas promis du bonheur et ni une belle et longue vie mais Ruth voulait quitter ce qu'elle connaissait pour s'attacher à ce qu'elle avait vu dans la vie de Naomi et donc elle n'est pas attentiste non plus elle ne dit pas j'attendrai je verrai comment les choses vont si ça va mieux pour Naomi je la rejoindrai et si les choses ne s'arrangent pas je resterai non non pas du tout elle c'est comme ça et on trouve encore des gens aujourd'hui ils disent oui oui bien sûr je veux croire tout ça mais bon quand je serai vieux vous prenez de gros risques quand vous dites quand je serai vieux parce qu'en général quand on est plus âgé c'est plus difficile la plupart des gens qui viennent à crise viennent dans leur jeune âge et plus on attend plus ce sera difficile donc pas parce que Dieu rend ça difficile c'est parce que nous on s'est un peu plus figé dans nos pensées dans nos voies dans nos philosophies et on a du mal à changer lorsqu'on arrive à un certain âge et donc mais Ruth elle s'est engagée et en même Boaz la première fois qu'il rencontre Ruth il va lui parler il va dire mais j'ai entendu ce que tu as fait il lui dira on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point avant que l'éternel te rende tout ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'éternel le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier voilà comment il l'a exprimé il a dit tu as quitté c'est pas que tu n'avais rien et tu es parti parce qu'il n'y avait plus rien non tu avais tout tu as quitté ce que tu connaissais ce que tu avais pour venir te réfugier sous les ailes de l'éternel le Dieu d'Israël c'est cet engagement là et que nous devons prendre cette histoire est là pour illustrer ce fait et pour chacun d'entre nous il y a un moment où nous devons faire ce choix on arrive à à une frontière entre notre passé et notre présent et la frontière elle est là dans le présent c'est là où je suis aujourd'hui je peux faire de ce jour la frontière et je dis maintenant je fais ce choix je décide de suivre Dieu je me confie entièrement à lui et pour le suivre jusqu'au bout comme Ruth elle l'a fait et Dieu va l'honorer parce que Dieu honore ceux qui l'honorent vous avez remarqué que peut-être dans le chapitre 1 de Ruth lorsque Naomi rentre à Bethléem et bien les femmes de Bethléem la reconnaissent malgré le temps qui est passé et elle dit ah Naomi Naomi et elle dit ne m'appelez pas Naomi appelez-moi Mara amertume parce que et c'est très intéressant ce qu'elle dit elle dit j'étais dans l'abondance à mon départ et l'éternel me ramène les mains vides j'étais dans l'abondance à mon départ mais alors pourquoi est-ce que tu es parti oui bien sûr le début du chapitre 1 nous dit qu'il y avait une famine en Israël et que c'était pour cela que Elimelech avait pris ses deux fils et sa femme et puis était descendu en Moab mais si je comprends bien ce qui s'est passé c'est que Elimelech est descendu en Moab c'était pour préserver son bien il voyait qu'une famine arrivait qu'il y a eu il y a eu de la perte et lui il ramasse tout son bien il vend ses propriétés ses champs et puis il prend l'argent et puis il descend à Moab et je vais vivre ma vie je serai à l'aise et puis je reviendrai quand ça irait mieux et Naomi dit on a tout perdu et en fait lui il s'est il a voulu être utiliser ses moyens et par ses propres forces et sa propre ruse et sa propre intelligence pour essayer de préserver sa vie et il a tout perdu Boaz qui était resté qui était un proche parent donc il vivait la même situation et bien Boaz était resté à Bethléem il avait fait confiance à Dieu et Dieu l'a préservé ou il s'est enrichi ou il a préservé sa richesse celle qui était dans la famille déjà mais en tous les cas il est en bonne position et au point où il peut être généreux et il va être généreux surtout avec Ruth donc Ruth est venue en Israël c'est pour trouver refuge c'est ça que Boaz avait compris le dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier donc Elimelech était parti pour protéger son bien et il n'était pas en mesure de le faire et et là mais Dieu avait protégé Boaz et Ruth va être comblé c'est c'est intéressant comment c'est dit dans le chapitre 4 la Boaz a pris il nous dit verset 13 Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il allait vers elle vers elle l'éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils il permit vous savez il n'y a rien de plus naturel plus normal pour une jeune femme de pouvoir concevoir d'avoir un enfant c'est la chose normale mais là il dit il permit ce qui nous laisse supposer peut-être qu'il y avait un jugement sur Elimelech parce que il avait pris les choses entre ses propres mains il n'avait pas fait confiance à Dieu et bien quelque part ses deux fils n'ont pas pu avoir des épouses qui leur ont apporté des enfants et Naomi n'a pas de petits-enfants elle n'a pas d'héritier mais parce que Ruth est revenue elle s'est remise entre les mains de Dieu elle a remis son sort entre les mains de Dieu et elle était prête à vivre pour lui et bien la malédiction ou le jugement qui pouvait exister a été levée et elle a pu avoir un fils et c'était à un tel point que les femmes de Bethléem ont dit à Naomi béni soit l'éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée elle qui vaut mieux pour toi que cette fils qu'est-ce qui a changé la situation et là je vais faire un peu référence à notre prédication de dimanche dernier mais c'est en fait ce personnage qui pouvait racheter donc et puis ensuite et qui était prêt à le faire qui était disposé à le faire et Ruth qui allait vers lui et lui dire écoutez écoute je veux bien que tu me rachètes je veux être à toi et là les choses ont changé et elle était dans l'abondance et on avait dit la semaine dernière que en fait nous notre boaz c'est Jésus Christ celui qui a le droit de rachat qui a les moyens de racheter qui veut racheter parce que par amour pour nous et c'est important pour chacun d'entre nous de venir et de lui dire je veux que tu me rachètes je veux être à toi je veux être ta propriété c'est pas seulement je te donne mes péchés prends mes péchés et laisse moi vivre c'est une question je me donne à toi Ruth c'est pas seulement donne moi le champ et rachète le champ et puis après je me débrouille non elle se donne à Boaz et Boaz et bien va lui donner une autre vie et c'est ainsi que nous venons à Christ donc il y a un moment où il faut quitter la vie passée les principes de la vie passée et venir et vivre cette nouvelle vie avec avec notre celui qui a eu le droit de rachat celui qui nous a racheté pour nous c'est Jésus Christ qui nous a racheté grâce à son sang sur la croix et qui nous offre une nouvelle vie qui nous a racheté c'est pas seulement qu'il a pris notre péché oui c'est vrai qu'il est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu mais il nous a racheté nous aussi et tellement il nous a désiré c'est justement pour cela que nous savons qu'il y a une résurrection parce que non seulement est-ce que notre âme et notre esprit vont auprès de Dieu mais en plus il reviendra pour ressusciter le corps il veut l'être tout entier donc puisqu'il veut tout cela donnons-le lui maintenant et vivons pour lui et Ruth va avoir un fils qu'on appellera Obed c'est curieux qu'on lui donne un tel nom parce que ça veut dire serviteur celui qui sert et on ne sait absolument rien sur lui son nom paraîtra par deux généalogies dans l'Ancien Testament des généalogies de David le roi d'Israël et puis son nom paraîtra dans les deux généalogies de Christ donc le roi des rois le seigneur des seigneurs mais sinon lui-même et bien on ne sait pas grand chose sur lui mais sinon le fait qu'il est le grand-père du petit berger de Bethléem qui va vaincre Goliath qui va libérer le peuple et qui deviendra le roi d'Israël et par la suite Jésus sera appelé le Jésus fils de David donc en fait tout est lié et nous avons le sauveur et Ruth a fait un choix important elle a coupé avec le passé son Égypte elle l'a quitté pour rentrer dans son nouveau Canaan et elle s'est engagée pour ne plus retourner et pour elle ce n'était pas une question elle était prête à être parmi les plus pauvres de Bethléem mais elle voulait être avec le peuple de Dieu donc et c'est vraiment cette attitude extraordinaire et cette cette attitude dans les familles juives et bien on fait toujours référence à Ruth comme modèle donc mais pour nous en tant que chrétien aussi elle est un modèle et son histoire et bien c'est un exemple une expression de justement ce choix que nous devons faire l'histoire de Ruth et bien est pour nous une image de celui ou celle qui quitte le système dans lequel il est né pour se donner complètement et de manière définitive à la nouvelle vie en Jésus Christ et c'est un engagement comme Ruth disait je suis avec toi dans les bons ou les mauvais jours et dans un sens on vient à Christ et on dit moi je te suis non pas parce que je vais forcément avoir des jours meilleurs parce que beaucoup de personnes sont venues à Dieu et c'était le début de la partie la plus difficile de leur vie ils ont souffert pour leur foi mais ils sont venus à Christ pour Christ ils voulaient avoir Christ et c'est l'apôtre Paul qui exprime son désir il a désiré Christ par dessus tout et donc finalement sa nouvelle identité et bien elle a associé à la personne de Christ et c'est chaque fois qu'il se présente et bien il est associé à Christ chaque fois dans sa manière de vivre elle est associée à Christ dans ses espérances elle est associée à Christ c'est ça cette nouvelle vie et 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 Brut est une très belle illustration de justement cela l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens qui avaient un petit problème avec la vie passée et dans deux Corinthiens chapitre 5 verset 17 il va dire si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles ce qui est passé est passé ne peut pas revenir sinon ce n'est plus du passé c'est passé et passé et reste passé Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël retournent en Égypte maintenant on va on continue de l'avant et on marche selon de nouveaux principes et nous en Jésus Christ et bien ce n'est plus la vie passée mais c'est toujours cette vie nouvelle en Christ mon épouse et moi ça fait 46 ans que nous sommes mariés et au moment de notre mariage nous avons choisi un passage biblique qui serait le thème de notre vie ensemble et donc même la référence nous l'avons gravée dans nos alliances c'est ce verset qui se trouve dans Philippiens chapitre 1 et versets 20 et 21 et je vais vous lire mais c'était ça l'engagement que nous avons pris ensemble en tant que mariés et devant le Seigneur il dit selon ma ferme attente et mon espérance je n'aurai honte de rien mais maintenant comme toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance soit par ma vie soit par ma mort car Christ est ma vie et mourir m'est un gain c'est un engagement total comme Ruth et bien c'est lié à Naomi pour le pire et pour le meilleur et finalement ça a bien terminé heureusement mais de même notre engagement avec le Seigneur doit être total et sans condition je suis attaché à toi peu importe ce que ça peut entraîner comme conséquence je suis attaché à toi et finalement comme pour Ruth ça s'est bien terminé et pour nous aussi ça se termine bien parce que nous avons cette promesse Jésus a dit je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai afin que là où je suis vous soyez aussi donc c'est garanti et c'est par la foi que nous avons cela alors pourquoi ce chef d'oeuvre est-il dans la Bible pour illustrer l'engagement qui plaît à Dieu finalement ce thème de cet engagement on le trouve tout le long de la Bible et donc ce n'est pas changé pour nous aujourd'hui et donc c'est ce que nous voulons faire aussi et je propose qu'on chante des paroles d'un cantique d'engagement et donc nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes pour la vie et la mort nous sommes au Seigneur voilà le chant que nous voulons prendre et nous allons chanter les trois premières strophes de ce chant nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes pour la vie et la mort nous sommes au Seigneur et pour l'éternité Jésus que tu nous aimes ta croix nous a rendus la paix et le bonheur nous sommes au Seigneur à vivre pour sa gloire et mourrons au péché Saint-Héritier du Ciel saisissons chaque jour les fruits de sa victoire et reposons en paix dans son sapin internel nous sommes au Seigneur que nos âmes te louent que nos lèvres aussi bénissent ton amour au Seigneur au Seigneur au Seigneur au Seigneur des amours je voudrais être à toi mais à toi sans retour prions prions ensemble Père Céleste c'est avec des cœurs reconnaissants que nous pensons à ton amour et toi qui as pris cette initiative de nous aimer alors que nous étions encore des pécheurs et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix tu as mis en place un salut complet en fait tu as même pu dire alors que tu étais encore sur la croix et juste avant de rendre l'esprit tu as dit tout est accompli et en quittant la terre et bien il nous dit l'épître aux Hébreux que tu as porté ce sang dans le lieu très saint dans le lieu dans la présence même de Dieu afin que le sacrifice soit accepté approuvé et la preuve que nous avons que ça a été approuvé c'est que ton esprit est venu à Pentecôte et qu'il vient encore sur chacun qui vient à toi Seigneur toi tu as tout fait tu es fidèle maintenant c'est à nous de prendre cet engagement qui illustre si bien Ruth elle a quitté une société où elle ne l'a pas décrit elle ne nous a pas dit ce qu'elle quittait elle nous a dit seulement qu'elle quittait tout cela pour se donner entièrement s'attacher pleinement à ce nouveau peuple et elle a intégré ce peuple elle est dans la généalogie des rois d'Israël elle est dans la généalogie du Messie pourquoi ? parce qu'elle a fait ce choix le choix que tu avais voulu des enfants d'Israël au pied du mont Horeb le choix que tu as voulu de la femme samaritaine dans l'après du puits et elle l'a fait et le choix que tu as voulu chez l'apôtre Paul quand tu t'es révélé à lui et c'était un tournant dans sa vie il ne vivait plus selon les mêmes principes et c'est aussi Seigneur c'est ce tournant que nous voulons dans nos propres vies et tu sais pour chacun qui écoute chacun qui écoute cet enregistrement Seigneur tu sais où il se trouve peut-être est-il encore dans son Moab et il a besoin de quitter peut-être qu'il est à la frontière entre son Moab et son Israël et peut-être qu'il a traversé il a promis il a fait ce choix mais finalement il y a eu des hauts et des bas et l'engagement n'était pas total et c'était un peu opportuniste parce qu'on avait promis que tu interviendrais tu répondrais à tous les besoins et ce n'est pas cela que tu t'es engagé tu as promis d'être notre Seigneur d'être avec nous et nous voulons être attachés à ta personne et Seigneur nous te prions de nous aider à vraiment comprendre de venir à toi bien sûr que grâce à la croix tu peux pardonner notre péché donc l'obstacle est écarté et maintenant tu nous demandes de vivre pleinement pour toi et un engagement total et sans retour et sans condition et Seigneur tu connais chaque cœur tu sais ce qui et c'est à toi c'est toi que nous voulons plaire parce que c'est toi qui as tout donné pour nous et donc Père Céleste je te prie pour chacun qui écoute que tu interviennes selon son besoin et que tu lui donnes les réponses pour sa vie afin qu'il puisse découvrir Ruth a découvert une autre vie et elle s'est épanouie dans cette nouvelle vie et nous nous voulons découvrir cette nouvelle vie aussi en toi et nous épanouir et que nous puissions de plus en plus trouver notre identité en toi Père Céleste merci pour ces pensées et qu'elles restent avec nous et qu'elles nous accompagnent tout le long de cette semaine au nom de Jésus Christ de prie Amen Amen Amen